Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Puisque pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram ou sur Snapchat Vous l'avez vu, c'était mon anniversaire Alors j'avais prévu de vloguer mon anniversaire et Thanksgiving On a célébré vendredi Mais au final ça c'est pas fuck Puisque j'étais un peu surstargée Mais du coup j'ai décidé de remplacer ça en faisant un haul Des cadeaux que j'avais reçus Et pour le coup j'ai été pas mal gagne Tout d'abord, par mon chéri, j'ai reçu déjà des bougies De chez Yankee Candle Ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps Vous savez que j'en ai pas mal Et je les accumule tout au long de l'année Et pour le coup j'ai reçu la Christmas Eve Donc de la nouvelle collection de Noël Pour aller de pair avec elle J'ai aussi eu Christmas Garland Dont je vous avais déjà parlé l'année dernière Puisque je l'avais acheté en tartare Avec ils ont fait un tote bag de chez Yankee Candle Donc on a jamais trouvé de tote bag J'ai reçu un nouveau sac pour mon anniversaire Alors j'avais celui que je vous avais déjà montré Dans un précédent What's in my bag Donc le petit marron Que j'avais acheté chez Axe Femme Entre temps j'en ai changé de sac J'en ai eu un Captain America Qui est super beau Mais c'est un format rond en fait Donc c'est pas toujours pratique Et du coup là j'en ai reçu un nouveau Donc il est assez grand C'est pas du vrai cuir bien évidemment Il vient d'une marque anglaise De chez Disaster Designs Et il est vraiment super beau Il est assez grand Du moins assez pour mettre tout mon bazar dedans Si ça vous intéresse à l'occasion Je présenterai un autre What's in my bag Parce que là je vais pas l'ouvrir Donc sinon il va déborder partout Mais pour aller avec J'ai aussi eu du coup le portefeuille Il faut savoir que mon portefeuille Je l'avais vu depuis déjà très longtemps Il venait de chez Kate Gibson Qui est aussi une marque anglaise Et il commençait à être vraiment petit Du coup là j'ai eu celui là Et il est vachement grand Donc on peut mettre tout mon bazar dedans Et pareil à l'occasion Dans le What's in my bag Je vous montrerai plus en détail ce qu'il y a dedans Si jamais ça vous a toujours de mon chéri J'ai reçu la nouvelle palette De chez Urban Decay Urban Decay est une des rares grandes marques De parfumerie que j'achète Puisqu'elle est vegan Tout simplement Et là ils ont sorti donc la nouvelle palette Et les couleurs sont super belles Je savais même pas en fait qu'elle était sortie C'est en passant devant chez Sephora Que je l'ai vue Et j'étais moi-même super surprise de la recevoir Mais en tout cas elle est vraiment top Pour aller avec J'ai eu aussi du coup deux petits crayons Donc le 24-7 en couleur Vice Donc c'est un violet irisé très foncé Et le double comme ça aussi en 24-7 Avec les couleurs Whisky qui est un marousse Et le Zero qui est un noir un peu moins foncé Que le Perversion qui est vraiment le noir le plus fou Toujours de mon chéri Je sais pas si vous êtes au courant Mais le prochain dessin animé Disney sort la semaine prochaine Il s'agit de Moana Vaiana en français Qui est donc une princesse polynésienne Et dans les années de Moana Elle a en fait un cochon Qui est juste trop mignon L'autre jour Donc dimanche la semaine dernière On est passé par Disney Et ils ont reçu les produits dérivés Et comment vous dire que Voilà quoi Un cochon géant Il est juste trop mignon Donc il s'appelle Poua Comme le personnage du dessin animé Ça veut dire donc cochon en polynésien Et enfin un dernier cadeau De mon chéri Pour ceux d'entre vous qui le savent Je suis une grosse fan d'Harry Potter J'ai lu tous les livres J'ai lu tous les films bien évidemment Mais j'ai aussi pas mal de produits dérivés Surtout des produits Serdek Du coup vu que c'est ma maison Et là il y a The Fantastic Beasts Qui est sorti il y a donc une semaine de ça Donc je suis allée voir directement au cinéma J'avais lu donc Le Bestiaire Il y a très longtemps Quand il est sorti Et dans le film Sans spoiler Bien sûr Il y a donc des Nifleurs Qui sont des créatures Que vous pourrez retrouver aussi Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix Pour ceux d'entre vous Qui ont ouvert le livre Et il est juste trop mignon Et du coup Voilà Le pop du Nifleur Il est juste Trop adorat Je vais continuer donc dans Harry Potter Et là j'ai encore été gâtée Mais au niveau livre Cette fois-ci Donc d'un de mes amis J'ai reçu le dernier De J.K. Rowling Donc The Curse Child Il est sorti un petit bout de temps J'avais pas encore eu le temps de l'acheter Ni même du coup de lire Et là je l'ai reçu Je l'ai déjà commencé J'en suis déjà à la moitié Je l'ai commencé hier soir Ça se lit super vite Il est plus sombre je trouve Que les autres Harry Potter Mais on se laisse vite emporter par l'histoire Il est vraiment top Et pour un nouveau livre Harry Potter Je suis toujours partante Toujours dans les livres J'ai lu Harry Potter quand j'étais petite en français Et j'ai toujours eu envie de les lire aussi en anglais Du coup Le chéri de ma soeur Et ma soeur du coup Se sont partagés pour m'offrir du coup Tous les Harry Potter en version anglaise Donc là c'est The Philosopher's Stone The Chamber of Secrets The Prisoner of Azkaban Et The Goblet of Fire Il manque encore The Order of Phoenix Et The Deathly Hollow Que j'aurais probablement Ou à ma fête qui est depuis décembre Ou bien à Noël Ils m'ont dit de pas les acheter en tout cas Donc je suppose qu'ils seront déjà prévus Du coup de ma soeur toujours Puisqu'on est dedans J'ai reçu un cadeau Disney Qui est encore une boule à neige Si vous me suivez depuis un petit bout de temps Vous savez que ma soeur est toujours la première A m'offrir des boules à neige Et une boîte à musique Ce genre de choses Celle-ci Elle fait boule à neige Et boîte à musique C'est donc de La Belle et La Bête Ils sont en train de sortir pas mal de produits dérivés Suite au film qui va sortir Donc elle fait de la lumière Elle éclaire les fiches roues devant et derrière Et elle est juste trop belle Et elle joue il y a quelque chose Et pour le coup je trouvais ça bien Parce que ça change un peu de histoire éternelle Du coup la tradition avec ma petite soeur C'est qu'on s'offre aussi des pins Pour nos anniversaires Et là j'ai reçu celui de Laos Qui est donc sorti à Disney à Paris Il n'y a pas très très longtemps Et toujours dans les pins D'une de mes collègues cette fois-ci J'ai reçu un troll de Frozen Qui est sorti au Pin Event de la semaine dernière Et du coup c'est super Je vais pouvoir attendre la collègue On continue la dernière partie Plus ou moins du coup de ce haul Qui est déjà assez long comme ça Avec des trucs qui se mangent Donc d'un de mes collègues J'ai reçu un petit chocolat noir En forme de pain des plus Qui est trop mignon Il est Noël J'adore le chocolat Et comme c'est du chocolat noir Du coup il est vegan Et d'un autre de mes amis Toujours dans ce qui se mange Ou ce qui se boit J'ai reçu du thé de Omity Alors je connais pas du tout Il m'a dit que c'était vraiment Une bonne marque de thé Donc on va goûter On a un Noël à Paris C'est thé noir, pomme, amandes, pétales de rose, orange, cuirure, cannelle, vanille Et l'autre c'est l'infusion de Noël Et dedans c'est pomme, ananas, menthe, hibiscus, cannelle, écoffes d'orange, gérure, vanille, coréen Et on arrive à la fin, c'est promis J'ai reçu une petite enveloppe de tous mes amis Qui ne pouvaient pas venir en fait Et tout simplement en fait Ils se sont cotisés tous ensemble Pour m'offrir une case de concert Pour le concert de Cécile Corbel Qui est donc une chanteuse et une musicienne très talentueuse Je vous laisserai le lien de sa page Spotify Ou de sa chaîne Youtube Dans la barre d'informations Si jamais ça vous intéresse Et elle vient de sortir son nouvel album Et le mois prochain elle fait donc un concert à Paris Pour lequel ils m'ont pris des places Et ça venait avec une petite carte postale Qui est juste trop mignonne Et du coup ça m'a fait super plaisir de savoir Que même s'ils sont éparpillés dans tous les coins de la France Ils ont pensé quand même à tous se réunir autour de ce petit cadeau Et du coup ça m'a fait vraiment vraiment plaisir Et ensuite il reste bien toutes les cartes postales J'en ai reçu pas mal Et elles sont juste trop mignonnes En voyant cette carte postale ça me rappelle que j'ai aussi reçu Un t-shirt Wonder Woman d'une de mes collègues Je pense que c'était écrit cette carte postale Et pareil il est super mignon Il vient de chez Unis et je ne sais pas si ils l'ont encore Mais au cas où si jamais je le trouve vous mettrai le lien Par la barre d'informations Donc voilà c'est tout pour cette vidéo haul J'espère que ça vous a plu Comme vous l'avez vu j'ai été bien gâtée Et je remercie toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux Je vous remercie aussi vous tous qui avez pensé à me souhaiter mon anniversaire sur les réseaux sociaux Ça me fait toujours vraiment plaisir Puisque je ne m'attendais pas à ce que vous y pensiez Après tant de temps d'absence En attendant je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada